Yo les gars c'est Jeff Reyes, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette série du coup ne pas perdre jusqu'en division 1 et remporter le titre avec le Bayern Leverkusen je fais cette vidéo au lendemain de la défaite justement de Leverkusen en finale d'Europa League face à la Talenta malheureusement leur parcours s'arrête ici, espérons que ça ne fasse pas pareil pour nous, perdre au dernier match on verra, en tout cas respect à leur grande saison parce que vraiment ils méritent et nous du coup on va partir directement les gars juste avant que ça commence n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et surtout activer la cloche ça ferait super plaisir, on va y aller, je pense pas que je vais faire quelconque changement, on va juste voir au niveau des attaquants ok, j'hésite avec Boniface, mais les 4 étapes de gestes techniques de Patrick Schick me conviennent donc on est parti, on perd pas plus de temps et déjà un adversaire de trouver, n'oubliez pas que ça va se compliquer surtout qu'on joue à chaque fois 2 grosses équipes je crois que c'est Paris, ohlala, je peux plus le voir, c'est pas possible, direct comme ça allez, c'est parti John Attenta bien joué, on s'appuie et on frappe direct allez, allez Offman tout seul tout seul, comme un grand oh c'est quoi ce tir ça c'est ouvert pour Freeponc, on la décale en bas et on la remet premier poteau Patrick Schick c'est dedans, bien joué, attention, l'adversaire n'est pas à prendre à la légère, il a l'air pas mal du tout ça va être compliqué oula, ça va être compliqué John Attenta, le beau retour bien joué entre les deux, c'est passé oh, ce qui m'enlève, pénalty ok, pénalty, il fait du bien celui-là comme j'ai dit, il n'est pas dégueu donc il faut le mettre absolument il est dedans bien joué, Offman 2-0 à la 25ème, on s'en sort très bien pour le moment, Mbappé c'est bien défendu oula, celle-là, elle est dedans c'était sûr Mbappé, c'est compliqué face à lui ok, mi-temps les gars on mène de 1, mais attention ça va être compliqué comme j'ai dit, il est pas mal dans les appels et en plus, le Mbappé il fait vraiment très très mal à cette défense il faut bien défendre encore non, comment ça passe putain, heureusement aller dans le trou aller, dans le trou encore on dribble le gardien et elle est dedans, Patrick Schick qu'est-ce qui fait du bien ce but-là les gars, je vais pas vous mentir je me faisais dominer pendant ces 20 minutes mais là, on reprend l'avantage donc tant mieux oh, il a quitté les gars il a éteint je pense la console et du coup, on remporte ce match au mental il fait plaisir on est du coup officiellement au premier palier les 10-0 donc creux les gars je vous retrouve très tard après, du coup, la vidéo que j'avais tournée et comme vous le voyez à l'écran une défaite et ce match impossible de le retrouver donc j'ai bien enregistré mais impossible de rentrer en fait dans le fichier et du coup, de vous le mettre donc je crois que c'était une défaite 2-1 dans mes souvenirs on va voir ça non, 1-0, voilà 1-0 on a encore affronté le Paris Saint-Germain et c'est Mbappé qui avait marqué j'ai dominé le match sinon, à part ça mais malheureusement ce but m'a mis mal et je n'ai pas réussi à finaliser derrière dégoûtez pas vous avoir eu le clip pour vous montrer tout ça dégoûtez également de la défaite forcément mais bon c'est des choses qui arrivent on va dire qu'on a passé déjà un palier même si j'aurais aimé faire plus pour vous et pour moi mais voilà c'est la fin de l'aventure n'hésitez pas à me dire en commentaire un concept que vous aimeriez voir en cette fin de jeu parce que c'est vrai qu'on tourne un petit peu en bourrique et c'est dommage c'est pour ça que je n'ai pas envie de me forcer à faire du contenu mais si vous avez une idée et qu'elle me plaît avec grand plaisir donc j'attends vos retours encore désolé et merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz